Salut les geeks, c'est ma équipe et Mike. J'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez été gâtés. Le recap gaming commence maintenant, let's go ! On débute ces news gaming par l'arrivée prochaine sur Netflix de 3 animés. Deux sont les adaptations de jeux vidéo et l'autre est une deuxième partie d'un manga bien connu. On débute par l'ajout du film Pokémon le film, le pouvoir est en nous, qui sera disponible le 1er janvier 2020, suivi par Nino Kuni le film, disponible pour la première fois en France le 16 janvier 2020. Si vous avez aimé l'univers des jeux, je ne peux que vous inviter à regarder ce magnifique film d'animation japonais. Et on finit par la sortie de la deuxième partie de la saison 1 de Senseiya, Les Chevaliers du Zodiac, disponible le 23 janvier 2020, qui comportera 6 épisodes afin de clôturer ce premier arc. Sony Interactive Entertainment a mis récemment en ligne une vidéo mettant en scène plusieurs acteurs ayant travaillé sur le splendide jeu Death Stranding. On y voit donc par exemple Norman Reedus, Matt Mickelson ou bien encore Lea Seydoux, pendant des enregistrements en motion capture, montrant que les acteurs s'investissent énormément pour transmettre de l'émotion dans le jeu. Et on peut dire que cela fonctionne à merveille car le jeu nous offre des palettes d'émotions dignes des plus grands films d'Hollywood. Death Stranding est disponible sur PS4 et le sera sur PC en 2020. Vous souvenez-vous de la démo de P.T.? Cette démo mise en place par Konami et Hideo Kojima nous mettait dans l'ambiance d'un jeu d'horreur, prémisse d'un éventuel nouveau jeu Silent Hill en développement. Le jeu n'est finalement pas sorti, mais des joueurs continuent de jouer à P.T. Et c'est le cas de ce joueur du nom de Lance McDonald, qui a su sortir de la maison du jeu afin de découvrir les rues de la ville, il a donc partagé cela en vidéo. En effet, à la fin de la démo, la dernière cinématique révélée l'acteur Norman Reedus, sortant de la maison de l'horreur. Lance McDonald a pu donc modder cette fin afin de se balader un petit peu dans les ruelles sombres de la ville. On peut donc voir clairement le rendu de l'arrière-plan, les façades des immeubles et les routes sont bien détaillées, et les effets de lumière sont du plus bel effet. L'éditeur Konami se décidera peut-être un jour à sortir à nouveau Silent Hill, en sachant qu'Hideo Kojima souhaite lui de son côté travailler sur la conception d'un jeu d'horreur. Transition toute trouvée pour cette nouvelle news. Hideo Kojima a annoncé sur Twitter qu'il travaillait justement sur un nouveau jeu. Il a donc indiqué qu'au lieu d'aller voir au cinéma le film Last Christmas, il a décidé de rester au bureau afin de travailler sur son prochain concept. Sans dévoiler sur quel type de jeu il travaillait, Hideo Kojima a quand même dissimulé quelques indices ici et là. Tout d'abord, il y a deux romans se trouvant sur son bureau, du nom de The Dark Forest et Dead Hand, ses livres faisant partie de la trilogie de science-fiction Tree Body, écrite par l'auteur chinois Liu Seixin. Ses livres parlant de phénomènes paranormaux lors d'une révolution culturelle en Chine. Toujours sur le bureau de Kojima, on aperçoit un album de musique du nom de Ghostin, du groupe australien Nick Cave and the Bass Seal. Il ne reste plus qu'à patienter afin d'avoir des nouvelles de ce futur jeu d'horreur, mais soyons patients, si celui-ci devait sortir, cela sera dans quelques années. Final Fantasy VII Remake arrive bientôt sur PS4. Il sera visiblement possible de s'essayer au titre au travers d'une démo. En effet, un site qui catalogue les ajouts de données au PlayStation Store a révélé des informations sur un titre du nom de Final Fantasy VII Remake Demo, a priori prévu en Europe, au Japon et en Amérique du Nord. Un logo créé spécialement pour cette version d'essai est d'ailleurs visible. Il est donc fort possible que Square Enix mette en place cette démo sur le PlayStation Store avant la sortie du jeu. Final Fantasy VII Remake est prévu pour le 3 mars 2020 sur PlayStation 4. Malgré cela, Square Enix partage des informations autour de Kingdom Hearts 3, plus précisément autour de son futur DLC, Remind. Attention, spoiler pour ceux d'entre vous qui n'ont pas fini de jeu Kingdom Hearts 3, ce DLC raconte une autre histoire que Sora n'a pas encore vécue. C'est une réunion avec les personnages que nous avons rencontrés dans les autres jeux Kingdom Hearts par le passé qui ajoute toutes sortes de nouveaux éléments. Remind est une autre histoire qui se produit pendant le climax, juste avant de se rendre à la bataille finale au cimetière des Keyblade, Sora suit le cœur des 7 gardiens de la lumière et vit le combat de chaque gardien. Des combats à la difficulté élevée contre les 13 membres de la véritable organisation 13 se dérouleront. Il sera possible de passer d'un personnage jouable à un autre, dont Riku, Aqua, Roxas, Kairi, etc. Dans certains combats, vous pourrez activer des compétences en coopération avec les membres du groupe. Le DLC Remind pour Canon Hearts 3 est prévu pour le 23 janvier 2020 sur PS4 et pour le 25 février 2020 sur Xbox One. Disponible dans deux semaines, Dragon Ball Z Kakarot se fait désirer et Bandai Namco diffuse donc de nouvelles images du jeu. Nous pouvons voir à travers ses nouveaux visuels, Goten, Trunks et C-18 que je vous avais annoncé comme étant personnages de soutien et nous y voyons aussi ce cher Gohan. Les images sont magnifiques, le jeu s'annonce vraiment fidèle au manga. En plus de la quête principale, nous aurons le droit à tout plein de quêtes secondaires et annexes liées à l'histoire du manga. Dragon Ball Z Kakarot est prévu pour le 17 janvier 2020 sur PC, Xbox One et PS4. Le recrutement pour l'espace Super Nintendo World pour le parc d'attractions Universal situé à Osaka au Japon a commencé. Universal Studios Japan recherche ainsi 2500 salariés supplémentaires afin de travailler sur cette nouvelle zone réservée à Mario. 35 types de postes différents sont annoncés et certaines attractions ont été évoquées comme par exemple une attraction Mario Kart et une autre attraction avec Yoshi. Ce nouvel espace dédié donc à Nintendo bénéficiera également de restaurants et de boutiques afin de pouvoir acheter quelques souvenirs. Le parc Super Nintendo World ouvrira donc ses portes en 2020 au parc d'attractions Universal d'Osaka. En attendant la sortie du Yo-Kai Watch 4 sur Nintendo Switch en France, un nouveau jeu Yo-Kai Watch du nom de Yo-Kai Watch Jam est en développement. Un premier visuel du titre a été partagé sur Twitter. Développé par Level 5, ce jeu est l'adaptation du nouvel animé diffusé au Japon du nom de Yo-Kai Watch Jam, Yo-Kai Academy Y, Encounter with N, la suite du film d'animation du nom de Yo-Kai Watch Jam, Yo-Kai Academy Y, Can a Cat Be a Hero ? L'histoire est celle-ci, l'école Super Elite Y Academy est entourée de nombreux mystères. Le YSP Club s'attaque à ces mêmes mystères, et pas seulement, ils peuvent aussi se transformer en Yo-Kai Heroes. Ils sont chargés de résoudre les plus grands mystères de l'histoire de Yo-Kai, un conseil étudiant trop puissant, un comité disciplinaire impitoyable et même une invasion extraterrestre. Level 5 a d'ailleurs annoncé que ce nouveau prochain jeu Yo-Kai aura des mécaniques de gameplay différentes de celles des Yo-Kai Watch habituelles. Au cas où vous ne le sauriez pas les geeks, la PlayStation était à l'origine un projet commun entre Sony et Nintendo. L'objectif de cette union était d'ajouter un lecteur CD à la Super Nintendo, mais Nintendo a finalement abandonné cet appareil, préférant une collaboration avec Philips. Cette décision n'a pas empêché Sony de se lancer dans le marché du jeu vidéo avec sa PlayStation, heureusement pour nous. Cela dit, un prototype de cette union entre Nintendo et PlayStation existe bel et bien, et un de ses uniques modèles va d'ailleurs être mis aux enchères. Si parmi vous se trouvent des geeks ayant mis beaucoup d'argent de côté, la vente de ce prototype aura lieu du 5 au 7 mars 2020, et il sera possible d'enchérir à partir du 14 février 2020 à l'adresse que je vous laisse dans la description de cette vidéo. Avant de clôturer sur Récap Gaming, la question du jour arrive également sur le Récap Gaming. On commence donc la question du jour de cette semaine, qui m'a été posée beaucoup de fois. On me demande en effet si j'ai des nouvelles du prochain jeu Batman et du prochain GTA. Alors déjà, pour Batman, on sait qu'il y a un jeu Batman qui est en développement actuellement chez Warner Bros Montréal. C'est tout ce qu'on sait, on n'a pas plus d'infos pour le moment, on en attend d'informations supplémentaires, sûrement en 2020, pendant le 3 2020 justement. Et concernant GTA, il n'y a actuellement aucune nouvelle, aucune info, aucune image, aucune vidéo, absolument rien. Rockstar fait comme à son habitude, ils divulgueront l'information au compte-gouttes, au fur et à mesure, mais actuellement aucune information sur le prochain Grand Theft Auto n'a fuité, donc soyez patient. Voilà pour les dernières petites news vidéoludiques de l'année 2019. On se retrouve l'année prochaine en 2020 pour des news vidéoludiques qui vont envoyer du lourd. C'était votre gamer Makeup et Mike, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête de fin d'année 2019, salut !